Donc l'âge glaciaire, comme le nom le dit, il faisait beaucoup plus froid et beaucoup plus sec que maintenant. Et cette période se découlait de plus ou moins 120 000 jusqu'à plus ou moins 12 000 ans. Donc le paysage était très différent qu'aujourd'hui. C'était des paysages ouverts, stépiques, avec peu d'arbres. Donc ce n'était pas qu'il y avait de la glace partout. Il y avait de grandes masses de glace. Donc le nord de l'Europe était couvert par la glace. C'est aussi une partie de la Sibérie, la Grumlande bien sûr, mais aussi une grande partie de l'Amérique du Nord était couvert par des épaisses glaciers. Mais le reste de l'hémisphère nord était... Donc là, il y avait des paysages où il y avait de la faune et de la flore. Aussi, le climat pendant l'âge glaciaire n'était pas uniformément froid. Il y avait beaucoup de fluctuations. Donc vous voyez ici, ça c'est le réchauffement qui a commencé à la fin de l'âge glaciaire il y a 12 000 ans. Et donc le début de l'âge glaciaire n'est pas mis. Mais donc c'est basé sur la glace en Grumlande. Donc il y avait, vous voyez ici, des fluctuations qui correspondent avec des fluctuations climatiques. Tout ces glaces, ça faisait que la mer était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Donc ici, vous voyez une reconstitution de l'Europe occidentale. Vous voyez la France ici, la Belgique, le Pays-Bas, l'Angleterre. Et en vert, ça c'était... Ça c'était... Excusez-moi. Donc en vert, c'était la terre. Donc la partie sud de la mer du Nord n'existait pas. C'était... Donc notre pays et l'Angleterre faisaient un pays, mais il y avait une très grande fleuve au milieu. Voilà, maintenant je vais un peu parler des emplois historiques qui arrivaient ici pendant l'âge glaciaire. Il y avait deux groupes qui arrivaient. Ici, donc, il y avait les néandertaliens. Donc ici, vous voyez le squelette des néandertaliens. Comparé avec un squelette d'un homme chromagnon, donc un homme anatomiquement moderne, donc un homme commun. Donc vous voyez la différence, le néandertaliens est un peu plus petit. Il y a aussi très robuste. Et surtout, il y a la différence au niveau du crâne. Et l'homme moderne est plus allongé avec le plus grand point de vue du squelette. Donc les derniers néandertaliens, les néandertaliens les plus jeunes d'Europe, ont été trouvés en Belgique. Donc ils ont été trouvés à SPI, dans le groupe de SPI. Et vous voyez ici une reconstitution d'un homme de SPI. Et ils y vivaient plus ou moins il y a 40 000 ans. Et puis, on n'a pas de datation de néandertaliens plus jeunes. Donc on pense que, plus ou moins, à cette période, les néandertaliens ont disparu. Déjà à ce moment-là, en Europe, les hommes modernes étaient présents. Donc ils venaient du sud. Et ils sont arrivés en Europe vers 45 000. Mais en Belgique, ils sont arrivés plus tard, probablement vers 39-30 000 ans. Donc c'est possible qu'il y ait un hiatus entre la présence des néandertaliens en Belgique et l'arrivée de l'homme moderne. Quelle est la différence, à part les différences kinétiques, entre les néandertaliens et les Cro-Magnons ? La très grande différence est que les Cro-Magnons avaient... On a beaucoup de manifestations de l'art, de l'objet d'art. Donc vous voyez ici une reconstitution des vêtements qui étaient décorés avec des perles en ivoire, ivoire de ma route. Donc on a trouvé le corps dans un enterrement comme ça, tout couvert avec des perles d'ivoire. Et on a reconstitué les vêtements que l'homme portait très probablement. Vous voyez aussi, à Spie, on a aussi trouvé la présence de l'homme moderne, par exemple, par des perles en ivoire, donc en ivoire de ma route. Ici, il y a encore quelques exemples de l'apparure que l'homme moderne a faite. Donc on trouve partout en ivoire, souvent en ivoire de ma route, et aussi en don d'accès d'animaux sauvages. Et on trouve aussi quelques figures humaines faites par l'homme moderne. Vous voyez ici un exemple, aussi en ivoire de ma route, trouvé à Ardievo en Russie, et un petit dessin, une petite gravure d'un enfant trouvé en France. Voilà, donc ça c'était très court pour les hommes préhustériques en Eurasie ou en Europe. Maintenant, je vais vous vite montrer quelques exemples de la faune sauvage. Donc, un animal qu'on associe tout à fait avec l'âge glaciaire, bien sûr, c'est le mammouth, le mammouth laineux. Un des premiers squelettes de mammouth qui a été monté en Europe se trouve ici, chez nous, au musée. Il a été monté dans les années 1860. Et c'est un mammouth qui a été trouvé à lire en Flandre. Il y a aussi les hommes préhustériques qui ont dessiné le mammouth. Et vous voyez qu'ils ont dessiné avec une fournure, pour le protéger bien sûr contre le froid. Et on sait que c'est ici encore un petit statuette en ivoire de ma route aussi. Ici, ça c'est des cadavres de bébés mammouths qu'on a trouvés dans le terme à France de Sibérie. Donc, le sol qui a été gelé pendant l'âge glaciaire et qui reste gelé jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas seulement les eaux qui ont été conservées, mais il y a des cadavres complets. Ici, ces petits animaux ont perdu leurs poils, mais on sait que le mammouth était couvert par des longues poils pour vraiment le protéger du foie. Voilà, un animal qui était très très présent chez nous en Europe, c'est le cheval. Donc, il s'agit bien des chevaux sauvages. Il n'y avait pas encore des animaux domestiqués à ce moment-là, sauf le chien. Donc, et c'était un des points préférés de nos pays historiques. Et il a aussi été dessiné par les Cro-Mainon, par exemple ici à Chauvet. Vous voyez aussi un rhinocéros. Le rhinocéros lémeux était aussi un membre de la faune sauvage de l'âge glaciaire. L'orène, qui existe toujours au nord, qui vit toujours au nord, était aussi un animal typique de l'âge glaciaire et un proie préféré des emplois historiques. Ici, vous voyez un fragment d'un bois de laine qui a été trouvé dans une grotte en Belgique, la Grotte Collier. Et ce qui est intéressant ici, on voit ici un morceau d'aiguille qui est resté attaché à ce fragment de bois qui est encrusté un peu dans le sédiment qui est attaché dans ce bois de laine. Ça date plus ou moins de 14 000 ans. Donc, on trouve beaucoup de traces sur les eaux de rennes, parce que le renne et le cheval étaient utilisés pas seulement pour la viande, mais bien sûr, tout était utilisé. Donc, la peau était très importante pour faire des vêtements, des couvertures détentes, la graisse dans les eaux, tout était utilisé. Donc, quand on trouve des ossements de rennes ou de cheval dans un grand exprès historique, tout est très cassé. On ne trouve pas des eaux complètes, puisque tout a été cassé, puisqu'ils sortaient de la moelle, ils faisaient un bouillon pour extraire la graisse. Donc, ils utilisaient vraiment tout. Ici, vous voyez une gravure de rennes qui a été trouvée à la grotte de Troude-Chaleux, et qui date aussi plus ou moins de 14 000 ans. Donc, Troude-Chaleux sur la laisse en Belgique. L'ours de caverne est aussi un animal très connu de l'âge glaciaire. Donc, sa bouche de caverne est éteint. Il est différent de l'ours de bain. Et il a été figuré, par exemple, à la grotte de Troude-Chaleux. Ici, vous voyez un squelette d'un ours de caverne avec un bébé ours. Trouvé aussi, ici en Belgique, à la grotte de Troude-Chaleux aussi. Et encore un très beau dessin de l'ours de caverne de Chouret. Voilà. Maintenant, je vais vous parler, après cette introduction, je vais vous parler du loup et du chien pendant l'âge glaciaire. Donc, il y avait, bien sûr, des loups, des loups sauvages pendant l'âge glaciaire. Et on a trouvé un très beau crâne avec une mâchoire inférieure, aussi en Belgique. Ici, vous voyez aussi une grotte sur la laisse. Et il y a quelques figurations faites par l'emploi historique, de grandes qualités. Mais ils sont très rares. Donc, on parlait avec le cheval, qui est très fréquemment figuré par l'emploi historique. Et d'ailleurs, il y a très bientôt, au musée du cent cinquantenaire, il y a une exposition sur la grotte Lascaux. Ça souffre au moins de mon ventre. Donc là, vous pouvez voir en détail tout sur Lascaux et les beaux chevaux de Lascaux. Mais le loup ou le chien, c'est très rare. Mais ça existe quand même. Ça a été figuré. Maintenant, le chien préhistorique. Donc, les archéologues, jusqu'il y a quelques années, il y avait un consensus. La plupart des archéologues, la plupart des scientifiques, acceptaient que le chien a été domestiqué pendant l'âge graciaire par des chasseurs-cueilleurs, donc par des emplois historiques, qui n'étaient pas encore si long terme, mais qui vivaient comme des nomades, qui étaient des chasseurs-cueilleurs, qui n'avaient pas encore des vaches et des moutons, etc., que ces hommes-là ont domestiqué le chien plus ou moins il y a 14 000 ans. Et pourquoi on pensait ça ? Parce qu'on a trouvé des tombes d'hommes préhistoriques où dedans, il y avait aussi des cadavres de chiens. Et vous voyez ici un autre exemple d'Allemagne, une mâchoire d'un chien associé qui était à côté d'un cadavre d'hommes. Et ici vous voyez une femme, et ici il y a un jeune chien à côté d'elle. Donc là, et ça date de cette période, donc en général les archéologues étaient d'accord que le chien date plus ou moins de cette période. Et quelles sont les différences ? Comment on peut dire est-ce que c'est un chien ou est-ce qu'un nom ? Et pour ça on peut se baser sur des chiens, je dirais, primitifs, des chiens archaïques, des chiens qui vivent actuellement encore en Sibérie ou en Amérique du Nord, des chiens d'Inuit par exemple. Et ici, ce que je vais vous montrer ici, c'est un chien suédois qui est aussi, vous voyez, assez morphologiquement, ressemble assez à un loup. Mais quelle est la différence ? Tout de suite, on voit que la tête est beaucoup plus courte que chez les loups. Vous voyez les loups ici, ils loups ont un museau assez allongé, assez pointu. Et aussi la queue, vous voyez la porte du queue. Les chiens, en général, le portent courbé. Les loups portent le queue tombant, en général. Voilà. Et maintenant, je compare les crânes. Donc ça, c'est un crâne d'un chien de Sibérie. Ça, c'est un loup de Sibérie. Et vous voyez, donc, le museau est plus court chez le chien que chez le loup. On a aussi fait l'alien, où on est toujours en train de faire des recherches sur l'alien des chiens et loups. Et ça, c'est une étude qui a été publiée récemment. Et c'est basé seulement sur des animaux actuels. Donc l'alien d'animaux vivants, de chiens et loups. Et on a comparé des chiens spécifiques avec des loups spécifiques. Donc, un chien Basenji, c'est un chien primitif ou archaïque d'Afrique, avec des loups du Moyen-Orient. Ici, un dango, donc le chien sauvage, entre guillemets, d'Australie, avec un loup d'Asie. Et un chien typiquement d'Europe, avec un loup européen. Puisque dans le temps, les gens pensaient, ok, ce type de chien de l'origine est ce type de loups. Mais en effet, ces chiens se rapprochent plus entre eux, et les loups se rapprochent plus entre eux que eux se ressemblent, du point de vue de l'ADN. Donc, et on a constaté que ces chiens, leur ancêtre est un loup qui n'existe plus. Donc un loup qui date de l'âge glaciaire. Voilà. Maintenant, je reviens à la grotte Goyer. Donc une grotte qui se trouve en Belgique, sur la petite rivière de Somson, qui est dans la passale de la Meuse. Et là, cette grotte, c'est vraiment, on a trouvé de tout dedans. Donc cette grotte a été utilisée par les Néandertaliens, par l'homme moderne, donc qui a été occupée par les hommes du 42 000 jusqu'à 12 000 plus ou moins. Et entre temps, a été aussi utilisée par des Néandertaliens de cavernes et des ours de cavernes. Et cette grotte a été écrite dans les années 1860 par Édouard Dupont, qui était ici à l'Institut. Et ce matériel est resté à l'Institut depuis cette date. Mais comme Édouard Dupont est devenu directeur par après, il n'a pas eu le temps de continuer ses recherches ici. Mais le matériel était resté ici. Donc moi, avec mes collègues, on a pris l'idée de regarder ce matériel un peu plus en détail. Et on a constaté qu'il y avait un crâne qui, pour nous, rassemblait beaucoup plus à un chien cognitif qu'un lui. Et donc, on a proposé que c'est, pas un loup, mais un des premiers chiens domestiqués. On a fait une date radiocarbone. Et on a été très étonné de l'âge de l'animal, vu que j'ai oublié de noter ici. Ah oui. Donc l'âge, c'était 36 000 ans. Donc c'était beaucoup plus ancien que ce qu'on a accepté jusqu'ici, 14 000 ans. Donc ça, c'était un peu le choc pour tout le monde. Donc ça reste un peu controversiel, je dois admettre. Mais voilà. Donc ici, vous voyez la comparaison avec le crâne de Goyer, avec le loup. Le loup de l'âge glaciaire qu'on a trouvé aussi en Belgique. Et avec une louve, une louve, une louve, une louve, une louve même, une louve même, récent. Donc vous voyez que le museau est plus court. Et ici, ça se voit bien, est plus court et plus large que chez l'île. Donc ça, c'est une caractéristique diagnostique. Voilà. Donc maintenant, on a fait, on est toujours en train de continuer nos recherches sur ça. Et finalement, on a trouvé maintenant quatre sites où il y a la présence des chiens très, très anciens. qui sont plus âgés que fin 4000 ans. Donc en Europe et aussi en Sibérie. Et plus tard, à la fin de l'âge glaciaire, là, on trouve les chiens partout. Donc de l'Espagne jusqu'à Kamchatka. Et on est en train d'étudier l'ADN de ces fossiles. Et basé sur l'ADN mitochondriale, on a pu constater que la domestication du loup s'est très probablement passée en Europe et que cette domestication est très ancienne. Donc maintenant, on peut se poser la question, comment ça s'est fait ? Et il y a deux hypothèses. Il y a une hypothèse qu'on peut dire auto-domestication. Et cette hypothèse dit que les loups ont suivi les chasseurs-cueilleurs et qu'ils étaient intéressés dans les déchets que les chasseurs-cueilleurs laissaient autour de leurs camps. Et qu'ils venaient manger ces déchets et que les moins agressifs ou ceux qui avaient le moins peur restaient autour des camps et que petit à petit, génération après génération, il y avait une sorte d'auto-domestication, auto-sélection et qu'après un certain nombre de générations, il y a le premier chien qui a apparu. Moi, je ne suis pas trop pour cette hypothèse parce que pendant l'âge de la siècle, les hommes étaient des nomades. Ils n'avaient pas beaucoup de... ils utilisaient tous eux-mêmes ce qu'ils trouvaient, donc il n'y avait pas trop de déchets. En plus, les loups sont très territoriaux et si les loups suivaient les hommes nomadiques, ils vont rencontrer les autres loups et qu'ils ne vont pas être contents, donc ils vont être tués. Donc, pour moi, je ne suis pas trop pour cette hypothèse. Moi, je suis plutôt que l'homme préhistorique a vraiment fait une... on va dire le mot domestication, mais bien sûr, l'homme ne savait pas qu'il était en train de domestiquer quelque chose, mais une intervention active de l'homme. Donc, qu'il prenait des loups tôt et qu'il les élevait chez lui dans le camp pour les différentes raisons et que les plus dociles et les moins agressifs pouvaient rester en vie et que ceux-ci pouvaient se reproduire et que des loups tôt sont nés en captivité et qu'il y a de nouveau une sélection qui se fait sur cette génération. Et après chaque fois, donc après plusieurs générations, il y a l'apparition des premiers chiens. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse. Et cette deuxième hypothèse a été testée par des Russes. Et c'est le professeur Benyaïef qui était aussi en faveur de cette deuxième hypothèse et qui a voulu tester ça, mais pas avec des loups puisque c'était trop difficile, mais avec un autre canadé, avec des renards argentés. Puisqu'à Novosibirsk, il y avait beaucoup de renards argentés qui étaient élevés en cage, en captivité pour la fournure. Donc il a commencé avec des populations de ces fermes de renards et il a fait une sélection seulement sur le comportement. Donc il a choisi parmi des centaines de renards, il a sélectionné des animaux qui étaient le moins agressifs et le plus doucides. C'était plus ou moins de 3% qu'il a pris et il a permis à ces animaux de se reproduire. La première génération, il a fait de nouveau cette sélection et donc il a fait plusieurs générations. Et d'ailleurs, cet expériment continue toujours. Donc après 50 ans, c'est toujours en cours à Novosibirsk. Donc et après un certain nombre de générations, il y a des caractéristiques morphologiques et aussi le comportement qui apparaissent chez ces renards, qu'on peut dire que c'est des animaux domestiqués. Donc dans des modifications comportementales, déjà à partir de la deuxième génération, ils ont moins peur de l'homme et finalement il vient à l'homme pour être caressé. Donc il commence à aimer l'homme. Il y a aussi des modifications morphologiques et donc ça, ça va vraiment très vite. Mais il faut dire que c'est des élections vraiment très, très, très exagérées et qui ne se passent pas dans la nature, bien sûr. Donc, par exemple, il y a aussi la queue qui commence à être recoupée. Donc c'est vraiment en parallèle avec les chiens. Et par exemple aussi, le crâne, le crâne de la mare domestiquée, déjà après la deuxième génération, devient plus court et plus large. Ce qu'on montre aussi chez le loup et les premiers chiens que je vous ai montrés. Donc là, je crois que j'ai pu dire pourquoi je suis pour la domestication active par l'homme. Maintenant, on peut se demander pourquoi l'homme a domestiqué le loup. Et pour ça, on va un peu regarder les idées qu'on peut obtenir par l'ethnographie et on s'est basé sur l'ethnographie des chasseurs-cueilleurs du Grand Nord. Parce que leurs circonstances de vie sont plus ou moins comparables avec les chasseurs-cueilleurs de loup glaciaire. Et ce qui est très important chez ces chasseurs du Grand Nord, c'est leur vision du monde. Donc, ils croient que les hommes ont une âme, mais ils croient aussi que les animaux peuvent avoir une âme. Et c'est un concept très important. Donc, en général, ce qui arrive chez eux, c'est qu'ils adoptent, qu'ils prennent des animaux sauvages et qu'ils les élèvent chez eux, dans leur corps. Donc, pourquoi ils peuvent faire ça ? On peut se demander pourquoi. Une des raisons, c'est que c'est pour avoir, c'est mignon, un petit animal comme ça, donc un jouet vivant pour les enfants, par exemple. Ici, c'est un petit ours et ici, vous voyez un petit louveteau. Bien sûr, ce qui est très intéressant chez les loups, c'est la belle fourrure des loups. Et si on prend des petits louveteaux, le printemps, au début de l'hiver, on sait qu'on peut avoir une fourrure. Donc ça, c'est aussi intéressant. En plus, une fois que l'animal est tué pour sa fourrure, on peut le manger en plus. Donc, c'est aussi utile. Vous voyez ici encore des exemples de l'utilisation de la fourrure des loups. Aussi, les loups peuvent avoir une signification symbolique. Vous voyez ici une ceinture d'un chaman où il y a attaché des os de pattes de renard et de loups. Donc, qui garantissent au porteur qu'il peut aussi courir vite. Il y a aussi des rituels qui peuvent aider les gens. Ici, il y a un rituel qui est intéressant puisque ça laisse des traces sur le squelette. C'est un rituel des aïnous. Donc, il ouvre la boîte crânienne de l'animal. Comme ça, l'âme peut facilement s'échapper. Un autre rituel qu'on a retrouvé, c'est qu'un animal qui a fait tuer, son esprit doit être un peu calmé, son esprit doit être traité avec respect. Donc, l'animal a reçu quelque chose à manger. Il y a aussi de diverses raisons pourquoi on peut utiliser, comment on peut utiliser un louveteau sauvage. C'est pour faire des combats, par exemple, avec des paris, pour des festivals. Ici, vous voyez des exemples de louveteaux apprivoisés qui vont être utilisés pour ça. Et il y a aussi l'idée que, parce qu'on tue tellement d'animaux, qu'il y a tellement d'animaux qui sont morts, qu'on va faire quelque chose pour l'un de ces animaux, ou pour le maître des animaux. Donc, on doit nourrir parfois des animaux. Voilà. Donc, la relation proie et homme chez les chasseurs-cueilleurs, c'est beaucoup plus que tuer et manger. Donc, voilà. Et je vais vous vite montrer quelques exemples d'un culte d'un carnivore, l'exemple d'un usage rituel d'un carnivore. Et c'est le culte de l'ours qu'on trouve tout autour du pôle, donc tout au nord, en Europe, en Sibérie et en Amérique. Donc, quand un ours a été tué, on doit organiser une fête pour lui. L'ours lui-même est l'hôte de son propre fête. Et une fois que la fête est finie, que l'avion a été mangé, on doit poser respectueusement les os et surtout le crâne de l'ours. Et souvent, ces ossements sont colorés. Et ici, vous voyez deux exemples. Donc, c'est circompolaire, comme je vous avais dit. Et je vais vous montrer quelques photos de ce retour à la forêt de l'ours. Ici, les crânes ont aussi été perfondés. Voilà, aussi, ils doivent être attachés que les chiens ne peuvent pas manger les os, puisque ça, c'est un grand tabou. Vous voyez ici un exemple en Sibérie, au Canada et encore au Canada. Voilà, donc, maintenant, on sait que les chasseurs-cueilleurs peuvent avoir plusieurs raisons pour élever des mouftois en captivité. Ça peut être pour des rôles pratiques et des rôles symboliques rituelles. Et normalement, l'animal, une fois adulte, il est tué. Mais on peut s'imaginer que, dans des conditions spéciales, quand c'est un animal qui a une personnalité très spéciale, très gentil, très, 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 très ducile ou qui a des caractéristiques très exceptionnelles, que ces animaux peuvent rester en vie et peuvent se reproduire. Et que c'est à partir de cette génération, on peut faire une nouvelle sélection. Et voilà, comme ça, après quelques générations, on peut penser que le premier chien est arrivé. Mais une fois qu'on a les chiens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'homme ? Donc, ils peuvent avoir un rôle pratique et ils peuvent avoir un rôle rituel ou symbolique. Et je vais vous montrer aussi quelques exemples de l'échographie. Ce qui, un rôle très important que les chiens, les premiers chiens peuvent jouer, c'est aider avec le transport. Puisque, vous savez, les ombliers historiques, c'était des nomades, c'était des gens qui se déplaçaient. C'était des gens qui devaient se déplacer beaucoup. Et les grands chiens de l'âge glaciaire pouvaient être utilisés pour aider à transporter les tentes ou tout ça. Donc, on n'a pas d'indication de traîneau. Les traîneaux, ça ne tape pas de l'âge glaciaire, c'est beaucoup plus récent. Donc, les chiens portaient des choses sur leur dos même. Donc, comme vous voyez ici, pas sur des traîneaux. Et vous voyez ici un exemple d'un sac à dos de chien d'Alaska. Ce que je n'ai pas montré, mais on peut voir sur le squelette des modifications, des petites pathologies qui indiquent que le transport a un peu modifié le squelette des chiens. J'ai oublié d'ajouter une photo de ça. Par exemple, pour la chasse, on ne voit pas sur le squelette si les animaux ont aidé avec la chasse. Parce qu'on peut penser qu'à un certain moment, ils ont commencé à aider avec la chasse. Voilà. Donc, en plus, le chien a des rôles symboliques et peut être utilisé pour des rituels. Vous voyez ici des photos des sacrifices du chien au nord de Sédérie. Et on faisait ça parce que l'esprit des chiens protégeait contre les mauvais esprits. Et surtout, au début du 20ème siècle, en Sédérie, il y avait des grandes épidémies de variole. Ou, comment on dit en français, variole, varicile, non, variole ? Ou de poken, en néerlandais, poken ? Smallpox en anglais. Donc, ils ont tué beaucoup de chiens pour ça. Et il existe beaucoup de photos de ça parce qu'il y avait des anthropologues qui justement étaient là. Voilà. Donc, ça, c'était les données ou les idées qu'on peut trouver dans l'ethnographie. Maintenant, on va un peu regarder ce qu'on a dans l'archéologie sur ce phénomène. Est-ce que ce qu'on peut retrouver ? On peut retrouver qu'il y avait pendant l'âge graciaire, dans la période de l'homme moderne, donc des Cro-Magnons, qu'il y avait des ritubelles d'ours. Et vous voyez ici un crâne d'ours se déposé, trouvé à la Grotte-Chauvet avec une marque noire. Ici, il y a des traces de l'ocre sur ce petit phalange d'ours. Ici, on voit un crâne d'ours déposé sur un bloc à chauvet. On a trouvé ça aussi en Allemagne, dans une grotte. En Tchéquie, on a trouvé plusieurs crânes de canidés avec des modifications qui indiquent un rituel. Vous voyez ici un loup avec la boîte crânienne perforée. Ça, c'est aussi à ce site en Tchéquie. Ici, c'est un chien qui est plus jeune, plus ou moins 16 000 ans. Et aussi en Amérique du Nord, on trouve des canidés plus historiques avec la boîte crânienne perforée. Donc, si on compare ça avec les données ethnographiques, vous voyez que c'est très similaire. Dans ce même site en Tchéquie, on a trouvé ce crâne de chien avec un os entre les dents. Et ce n'est pas un os de chien ou de loup, c'est probablement un os de mammouth qui a été inséré entre les dents. Et le crâne et la mâchoine inférieure sont fossilisés ainsi. Voilà. Et donc, vous voyez une similitude avec ce que l'on trouve dans l'ethnographie. Voilà, il y a aussi du rôle symbolique des canidés dans l'âge glaciaire. On trouve beaucoup de dents percées de loups et de chiens fossiles dans les sites préhistoriques. Ici, vous voyez une sorte de décoration sur une canine de loups. Et je vais conclure avec quelques photos de dessins qui pourraient être des chiens, qui datent de l'âge glaciaire. Vous voyez ici, gravé sur ce bois de rennes, une tête de chien. Vous voyez le museau qui est très court, comparé avec un museau de loups. Ici aussi, malheureusement, c'est cassé ici. Mais l'attitude de ce loup est très... Ce n'est pas agressif du tout. Donc, c'est pour ça qu'on pense que ça pourrait être un chien. Voilà, et ici aussi, sur une pente de loque, il y a une gravure de tête de canidé avec vraiment un museau très, très court, comme chez le premier chien. Voilà, donc, on peut dire que chez les chasseurs-cueilleurs, il existe la possibilité de capturer et élever des jeunes animaux. Et ces animaux sont utilisés pour... Ils ont une pratique où ils peuvent avoir un rôle symbolique ou rituel. Donc, ils peuvent être utiles pour différentes raisons. Et une fois que ces louveteaux sont apportés au camp, c'est les plus lucides qu'on peut penser qui restent en vie et qui peuvent se reproduire. Et petit à petit, il y a une modification dans ces animaux qui ont subi vraiment une forte sélection. sélection qui ont été sélectionnées par l'anglais historique, comme on a vu chez les renards de Nouveau-Sibirsk. Et après plusieurs générations, on peut penser qu'à ce moment-là, il y a les premiers chiens qui sont arrivés. Voilà, je vous remercie.